Hey you tout le monde et salut c'est Vado Relis, on se retrouve aujourd'hui pour la suée du Let's Play sur Satisfactory. Aujourd'hui, information très importante, je vous tourne une vidéo qui n'était pas prévue. Sachez que la mise à jour update.3, ou la 3.0 en l'occurrence, a été annoncée enfin ! Ça y est, on connaît la date de sortie, ce sera par contre sur l'expérimental. Du coup, la date de sortie est prévue pour le 11 février. Je vous invite à vous rendre directement sur la chaîne de CoffeeStain afin de voir l'annonce qui se fait à travers un casque de personnage, qui est plutôt assez sympa en vrai. Donc du coup, allez voir, allez jeter un oeil et vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, j'ai été pris un peu de cours, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé depuis le dernier épisode. Vous avez pu remarquer qu'on a fait des petits essais de couleurs, ça c'était avec Nismo, on cherchait, c'est Nismo qui m'a demandé de mettre ces couleurs. Donc un vert un peu plus foncé, un jeune de ce type, histoire de faire les couleurs un peu so brazil. Du coup, voilà, concernant la peinture, et ensuite je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Au niveau du désert, j'ai fait le tour avec mon collègue Nismo et Day, d'ailleurs un petit peu il me semble. On a mis ici une gare à charbon ainsi qu'une locomotive, on a mis ici une gare à catarium ainsi que... Et bien une locomotive qui est certainement là devant je pense, voilà. Et ensuite ici on a mis une gare à quartz, pour rappel ici on a 3 gisements de quartz, ici on a 3 gisements de charbon, ici on a 3 gisements de catarium, mais nous on n'en utilise que 2. Et ensuite on a ici les gares à plastique et à caoutchouc, et on a ramené un train justement qui passe vers là, etc. En sachant que le train, il me semble de plastique, fait le tour de la map dans ce sens. C'est-à-dire il fait le plastique, il ramasse le plastique ici, il vient le distribuer ici, et ensuite il va amener le restant au stockage, et ensuite il fait sa boucle tranquille, tandis que le caoutchouc fait juste une boucle entre la gare à pétrole et la gare balise. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'usine à oscillateur et à balise, on a très très bien avancé. Je vous montre à peu près où on l'a fait, vous voyez dans le désert. Ici on a cette plateforme qu'on avait prévue pour l'usine à faire, et on a fait une petite usine à côté. Juste pour info, si pour les plus anciens d'entre vous vous rappelez, ici on a une usine à électricité grâce au pétrole qui se trouve plus ou moins dans cette zone ici, de mémoire. Et cette usine, elle produisait environ, allez, je vais crier fort, entre 10 000 et 15 000 MW, je n'ai plus la quantité exacte de production. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là-bas, et j'ai upgrade, enfin plutôt overclocké, pas mal de... Ce n'est pas les raffineries, c'est les... Je préfère vérifier pour ne pas dire de bêtises. Générateur à carburant. Du coup, les générateurs à carburant, on a mis dans certaines 3 piles, afin d'augmenter un petit peu la quantité d'énergie produite. Et actuellement, nous sommes à... Je vais vous dire ça de suite. J'espère que dans la mise à jour, ils vont rajouter la sélection automatique. Je vous expliquerai l'usine qui est ici juste après. Vous allez comprendre, de toute façon, elle est très facile à comprendre. Vous voyez que maintenant, on est à plus de 16 000 en capacité, mais qu'on utilise quasiment 11 000, ce qui est pas mal. Du coup, au niveau de ces gares, on va partir depuis le début, et je vais tout vous expliquer, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, en sachant bien sûr que la grosse information de cet épisode, c'est bien sûr l'annonce de l'update numéro 3. Du coup, ici, on a la première gare, qui est la gare à plastique, et on fait attention de ne pas se faire renverser par le train de quartz. L'usine à plastique, dans la foulée, la gare à caoutchouc, dans la foulée, on l'a vu, la gare à charbon. Forcément, le train qui fait nous renverser, la gare à quartz, et ici, la gare à catherium. Du coup, quand on est ici, c'est très simple, on va chercher du fer. Jusque là, rien de bien compliqué. Ce fer, on le mélange avec du charbon, qu'on fait sortir depuis cette gare. D'accord, donc on voit, ça monte. On peut vérifier que ce n'est pas du charbon. Voilà, plaque d'alu et charbon. Du coup, ici, très facile, on rentre dans des fonderies avancées. Au niveau de la quantité de ressources produites dans l'usine, on ne va pas y revenir, on s'en fout un peu, honnêtement, en sachant que, si besoin, on a ajouté des piles, on n'a pas fait les radins. Donc, sachez que cette usine a été faite à 99% avec Nismo. Donc, on n'était vraiment qu'à deux quand on a réalisé cette usine. Du coup, ici, on produit avec Charbon Plus Fer du minerai d'acier. Du minerai d'acier, plutôt. Dans la foulée, la bug de sauvegarde, dans la foulée, ici, on a une ligne de constructeurs. La moitié de ces constructeurs, plus ou moins, produit des plaques d'acier, et l'autre moitié produit des tubes en acier. Alors, je dis plus ou moins, parce qu'on n'est pas à la quantité près. Et ensuite, ces ressources, vous voyez, ici, on a les tubes, et les tubes, ensuite, ils sont ici, dans ce convoyeur-là, ils sont en attente, et les plaques sont en attente ici. Alors, pourquoi avoir fait l'acier tout de suite ? Parce qu'au moins, c'est fait, on n'en parle plus. C'est-à-dire que pour le craft des balises, on aura déjà ce qu'il nous faut. Du coup, ça, c'est en attente. Maintenant, on va chercher le quartz. Ici, vous avez vu qu'au niveau des gares, on a essayé d'optimiser au mieux. La première gares arrive ici. On distribue le quartz brut dans des constructeurs, qui nous fabriquent du cristal de quartz. De cristal de quartz, on relie tout ensemble. On fait un système afin de récupérer le cristal qui est produit de ce côté-là. On le fait passer au-dessus. Ensuite, on l'amène ici. Et ici, on a à nouveau une ligne de constructeurs de cristal de quartz. Et en sortie, on arrive ici. Et la sortie rejoint là. On monte. Et ici, on a un groupeur en dessous. Donc, la ligne ici descend directement en dessous. Et ce qu'on avait produit là-bas de l'autre côté sur deux lignes de noir, ça doit être deux lignes de huit constructeurs. Du coup, tout descend. Et on a un groupeur en dessous. Et le quartz va là-bas au bout, va les façonneuses. Je vous le montrerai après. Ensuite, une fois que le quartz est fabriqué, et là, on ne voit plus rien, il fait noir. Du coup, ici, il nous fallait forcément du catarium. Du coup, très facile. On prend le catarium qui sort directement depuis la gare. La gare qui était là-bas. Donc, on a fait monter le convoyeur. On a fait un truc provisoirement définitif, je pense. Et ça, c'est une très belle expression, ce que je viens de dire. Provisoirement définitif. Du coup, ce minerai de catarium rentre dans des fonderies. Ces fonderies fabriquent des lingots de catarium. Ces lingots de catarium sont ensuite envoyés dans des constructeurs pour faire du fil actif. Vous l'aurez deviné. Et bien sûr, on n'a plus à zéro pour le constructeur. Là, ici, on voit du fil actif. On voit que j'ai mis des piles dans certains. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout est optimisé. Quasiment. Je vais préciser quasiment au mieux. Du coup, ici, on a du fil actif qui sort. Ce fil actif est lui-même relié à du plastique. Qui vient depuis de l'usine à pétrole. Et vous le savez, tous ensemble, dans une assembleuse fil actif. Plus plastique, égal, égal, égal. Je vous laisse un petit peu de temps pour le réfléchir. Oui, tout à fait. C'est bien des circuits imprimés. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, on en a déjà pas mal. Ici, on est vide. Ici, on est vide. Ici, on en a pas mal. Et ici, aussi. Ce qui veut dire qu'à gauche, on l'utilise plus. Mais ce n'est pas un souci. Vous voyez qu'ici, on en a attente quasiment partout au niveau de ces trucs-là. Donc, on n'est pas dans le besoin. On a le corde qui revient. Et le charbon qui revient en même temps. Du coup, en sortie de ces convoyeurs, on récupère les connecteurs. Pas les connecteurs, mais les circuits imprimés. Ces circuits imprimés, on va eux-mêmes les assembler de nouveau avec du fil actif. Et vous le savez, fil actif. Plus les circuits imprimés, égal, limiteur d'IA. Les limiteurs d'IA, on en produit de marre 30. Il y a 6 assembleuses. 6 x 5, 30. Du coup, on produit 30 limiteurs d'IA. En sachant que les limiteurs d'IA, nous, il nous en faut 15 par minute. Dans cette usine, pour être au mieux. On peut le voir ici. Les limiteurs d'IA, il y en a partout. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On peut voir ici qu'on a du caoutchouc qui arrive. Le caoutchouc vient depuis cette gare ou celle d'à côté. Voilà, depuis cette gare-là. Du coup, le caoutchouc est récupéré. Il est passé sous la plateforme. Et tout sort. Je vais vous le montrer. On peut le voir ici d'ailleurs. Le caoutchouc et le quartz passent sous la plateforme. J'ai fait comme ça, histoire de faire un truc un peu plus esthétique. Et ensuite, là, ça va être compliqué de vous montrer tout le circuit. Mais en gros, on sort ici. Non, d'ailleurs, on va prendre le temps. Je vais prendre le temps de vous expliquer correctement les choses afin que vous compreniez. Ici, on a fait des lignes de 5 façonneuses pour assembler les oscillateurs. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose derrière. Et une troisième ligne tout au bout. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. C'est relativement facile. En face de chaque façonneuse, on a posé 3 séparateurs de convoyeurs les uns au-dessus des autres. Afin de distribuer les limiteurs, le cristal de quartz et le caoutchouc. En sachant que le caoutchouc est produit ailleurs, ces deux ressources-là sont produites dans cette usine juste derrière. Et du coup, quand on assemble caoutchouc, cristal de quartz et limiteur d'IA sur un craft alternatif, pour rappel, on l'a ici, on voit que non-overclocker, on produit des oscillateurs. Jusque-là, tout va bien, je dirais. On va essayer de faire ça. Au moins, ça va remplir un peu les lignes de production. On n'a pas besoin d'en avoir autant des oscillateurs. Et toujours ce bug de sauvegarde. Voilà. Du coup, en gros, on rentre dans ce convoyeur-ci. C'est distribué en face, c'est distribué par ici, par là. Et ensuite, le reste, ce qui est en attente, est envoyé ici, dans cette colonne, qui est elle-même envoyée ici. Ici, on distribue dans ces deux façonneuses ici. Et ensuite, on envoie tout dans ces trois convoyeurs qui partent vers la deuxième partie des façonneuses. Et ici, on distribue à nouveau, entre guillemets, dans une sorte de parallèle. On va expliquer ça comme ça. Et du coup, ici, on va tout droit, on distribue. Et on voit que tout est en attente partout. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que notre usine a été bien conçue. Moi, vous le savez, depuis le début de la série, j'aime bien quand les usines sont, entre guillemets, remplies au niveau des convoyeurs. Ce qui veut dire que les calculs sont exacts ou, entre guillemets, presque optimales. Ce qui veut dire que dans cette usine, quand vous regardez, et là, on a un super point de vue, toutes les lumières sont au vert. Donc, franchement, là, c'est une usine qu'on a fait en quoi ? En trois heures, un peu, ou à plus ou moins trois heures avec Nismo. Donc, franchement, pour cette usine, elle ne paye pas des mines, mais honnêtement, quand on voit que tout est en vert, en sachant que là, derrière, on a 15 façonnes qui nous sortent des oscillateurs. Franchement, chapeau. Donc, Nismo, bravo à toi pour ta participation à cette usine. Franchement, même si, esthétiquement, ce n'est pas la plus jolie, il n'y a pas de mur, etc. Au niveau des convoyeurs, on a fait des choses assez simples. Honnêtement, cette usine, elle, on jette, je trouve, parce qu'au niveau production, on a exactement ce qu'on voulait, on en a même plus. Et au niveau de l'encombrement, moi, je trouve que c'est très correct. Du coup, on va les voir. En sortie, donc, de ces façonneuses, on a forcément, et vous l'aurez compris, des oscillateurs. Les oscillateurs, voilà, sont regroupés, ils sont envoyés ici. Parfait, on les suit au fur et à mesure. Et ensuite, c'est envoyé ici, et ça descend dans des conteneurs de stockage. Et on voit, on a déjà 2300, depuis qu'on a mis l'usine en fonctionnement. Donc, voilà pour la partie oscillateur. Maintenant, pour la partie balise, ça va être, entre guillemets, relativement facile. Donc, je ne vais pas le faire en vidéo, pour la simple et bonne raison que, moi, honnêtement, tout ce qui m'intéresse de vous sortir, c'est des résultats et des choses, franchement, qui vont vous parler. Après, j'ai prévu de ne pas vous le sortir en vidéo. Alors, après, est-ce que j'aurai le temps d'installer ça rapidement ? Je pense que le temps de refaire une plateforme et tout, ça va être compliqué. Donc, non, je vais vous le faire hors caméra. Et je vous montrerai le résultat lors du prochain épisode. Là, vous avez vu au moins l'usine à oscillateurs. Donc, c'est une usine... Comment je pourrais dire ? Très simple de fonctionnement. On peut le voir. Tout est toujours ouvert, ce qui veut dire... Ou quasiment, on voit qu'il y a quelques lumières jaunes. Mais ça, c'est normal, c'est des usines... Enfin, les constructeurs du fond de ligne. Donc, voilà. Là-bas, on voit une lumière rouge. Ça, ce n'est pas bon signe du tout. Du coup, on va aller voir. Ça sent le constructeur qui n'est pas alimenté. Ok. Du coup, là, ça va être compliqué. Si on ne produit pas... Hop, ben voilà. Du coup, on a résolu un problème. On avait un constructeur qui n'était pas relié. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais vous voyez comme quoi... On peut voir. Là-bas, on voit d'ailleurs du rouge également. Ici, on fabrique du fil actif. No power. Ok. Donc là, on est carrément dans le problème principal qui est un oubli de câble. Vous voyez, ça arrive assez régulièrement. On voit sur toute l'usine de câbles oubliés. Mais franchement, voilà. Pour cette usine à oscillateurs, on est top. Là, honnêtement, je pense qu'on est vraiment très bien. Maintenant, on va juste faire une estimation des oscillateurs en sortie. Et on va voir par rapport à ce qu'on avait prévu si on est bon ou pas. En sachant qu'on n'a aucune façonneuse d'upgrade. Enfin, d'overclocker. On peut le voir tout simplement aux lumières qui sont vertes et non bleues. Pour rappel, on peut le voir là-bas. Quand une lumière est bleue, ça veut dire que la machine est overclockée. Avec des piles de charge. Du coup, on va calculer très simplement. Et là, je sors mon téléphone. Alors, attendez, ne bougez pas. Donc, quand on regarde une façonneuse, on peut voir qu'on a une production de 2,8. On va arrondir, on ne va pas se faire chier. 2,8 oscillateurs par minute. Je vais y arriver. Du coup, on a 15 façonneuses. 2,8 fois 15. Ça fait 42 tout pile. Ce qui veut dire qu'on a 42 oscillateurs qui sortent par minute de cette usine. Au niveau des besoins. Et là, je suis en train de reprendre ma feuille. Pour rappel, donc, les oscillateurs, en comptant vraiment tout ce qu'on a besoin, les oscillateurs, on a besoin de 24 par minute. Alors, ça me paraît peu. Il faudrait que je vérifie l'info. Alors, il faudrait que je vois pour les balises. Combien il nous en faut pour les balises ? Bon, je vais modifier ce craft 2 petites secondes. On en a besoin de 2 par minute. Du coup, si on met ça... Alors, au niveau des balises, on voit qu'on en craft 10. Bon, ça, ce n'est pas un souci. Donc, on va en consommer 2 par minute, en moyenne. Donc, si on fait 1,8 fois 15, on va en consommer 27, ce qui fait qu'il nous en reste 15 par minute. Donc, à voir, on va peut-être manquer d'oscillateurs, parce que, au niveau oscillateurs, justement, on a besoin, en quantité de... Je vérifie. On en a besoin de 24 par minute. Alors, est-ce que c'était 24 ? Non, ça ne peut pas être 24. Là, honnêtement, j'ai calculé 1,8 fois 15 pour fabriquer les balises. Mais en vrai, les balises, on n'en a pas besoin. Ah oui, mais voilà le problème. Non, c'est moi qui ai fait une erreur. Les balises, on en a besoin de 48 par minute. On va refaire la petite manip. Donc là, si je sélectionne le plan des balises, des balises, on en produit 9 par minute. Moi, des balises, j'en ai besoin de 49. Ce qui veut dire qu'avec... On va rendir à 6 façonneuses, j'en ai assez. 6 fois 2, 12. 12 plus 27 égale 39. Ce qui veut dire que nous, on a besoin de 39 oscillateurs par minute. Et en vrai, on en sort 42. Du coup, le calcul est bon. Donc, du coup, pas de problème. J'ai eu un petit moment de doute. Je me suis dit, je crois qu'on a fait une couille, mais en vrai, pas du tout. Donc, c'est plutôt intéressant. Ce qui veut dire qu'on est quand même relativement bon. Du coup, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, ça, on va voir. Voilà. Ça, on enlève. Du coup, au niveau des calculs, c'est très simple. On peut voir que là, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est préparer pour le prochain épisode une petite plateforme. En sachant que le prochain épisode, on vous montrera... Enfin, quand je dis on, vous le savez. J'ai l'habitude de dire on. Mais on regardera ensemble, du coup, la fin de cette usine. Et on découvrira les... Les nouveautés de l'update.3. Du coup, sortie de l'update, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le mercredi 11. Je vérifie en direct live pour ne pas dire de bêtises. C'est peut-être le mardi 11, d'ailleurs. Voilà. C'est le mardi 11. Du coup, prochaine vidéo, soit le mardi 11 au soir, soit le mercredi au soir. En sachant que dans cette vidéo, on fera juste que de découvrir les nouveautés. Et en même temps, on fera un tour de cette usine qui sera du coup terminée pour la partie balise et oscillateur. Du coup, voilà pour cet épisode. Vous avez pu voir cette nouvelle usine. Donc, à la base, elle n'était pas prévue, pour rappel, mais on a vraiment besoin d'électricité. Donc, on va devoir faire une usine à nucléaire. Donc, pour les personnes qui rejoignent en cours de partie, vous pouvez comprendre que là, en fait, on a vraiment un gros besoin d'électricité. Donc là, on est en train de fabriquer toutes les ressources qui sont nécessaires pour crafter les barres de combustible nucléaire qui demandent pas mal de ressources. Pour rappel, ces barres de combustible demandent des électro... des tiges d'électromagnétique, des cellules d'uranium, des oscillateurs et des balises. Du coup, nous, ici, dans cette grosse usine, on est en train de fabriquer les oscillateurs et les balises. Et une fois que ça sera terminé, on s'attaquera aux cellules d'uranium et dans la foulée, je pense, peut-être même ici ou proche d'ici, on s'attaquera aux tiges électromagnétiques. Du coup, comme toujours, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Si c'est pas encore fait, on clique sur s'abonner, on met la petite cloche. N'hésitez pas, comme toujours, à me donner un avis dans les commentaires sur la petite usine qu'on vient de faire et sur l'annonce de la sortie de l'update numéro 3. En tout cas, moi, je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien, plutôt. C'est plus français, on va dire ça comme ça. Moi, et comme toujours, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous. Et moi, je vous dis à mercredi, allez, à mardi ou mercredi pour la découverte de l'update 3. Salut, salut.